Chers amis, nous voici ensemble. Je vous propose un moment dantesque, deuxième édition, où je voudrais vous parler de l'œuvre majeure du poète Dante Alighieri. Vous savez, Dante est le père de la langue italienne, il est avec Petrarch et Boccaccio, l'une des trois couronnes qui imposèrent le Toscan comme langue littéraire. Poète majeur du Moyen-Âge, il est, comme tout le monde le sait, l'auteur de la Divine Comédie, Modernisation des grands mythes et de la tragédie grecque. Le cœur du grand projet dans cette œuvre magistrale, monumentale, c'est le paradis. Et le long poème que nous nommons Divine Comédie a été conçu en fonction du paradis. Tout tourne autour de cette entité, le paradis lui-même composé à la louange d'une femme, celle qu'il a beaucoup aimée, Beatrice Portinari, et que, ici, dans cette œuvre, est transfigurée dans une plus haute plénitude. Le paradis de Dante, comme l'enfer ou le purgatoire, surprend. Aucun repos placide, mais le mouvement incessant, le vol des lumières, le paradis danse de flammes, est éblouissant et dangereux. Le voyageur céleste, guidé enfin par Beatrice, y parcourt des ciels multiples. Il y connaît des épreuves, il y éprouve l'éblouissement dans la tension abstraite, donc d'un espace merveilleux et irreprésentable. Il est impossible d'écrire le paradis, et pourtant, le poème poursuit sa course dans cette œuvre. La langue de Dante affronte l'impossible, franchit les limites, invente une autre langue, réussit ce que la poésie universelle aura achevé, je dirais, de plus beau. Et l'aventure se termine lorsqu'au plus haut terme de la vision, le héros s'absorbe dans l'enfance et dans l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Aussi avant de pénétrer, alors là, en ce qui concerne l'enfer, aussi avant de pénétrer dans les cercles de l'enfer, il est indispensable de jeter, je dirais, un coup d'œil sur l'ensemble de la divine comédie, afin de bien se représenter cet univers imaginaire tel que Dante le décrit. Alors Lucifer, Lucifer, tout le monde le sait, c'est le chef des anges rebelles, il a été précipité par Dieu du haut du ciel sur la terre. Il y tombe la tête la première et s'y enfonce jusqu'au centre du globe, où il est condamné à rester fixé dans d'énormes masses de glace. La terre occupant elle-même, d'après la vision ptolémaïque de l'époque, le centre de l'univers, et par conséquent, Lucifer se trouve précisément au centre de cet univers. Et sur lui repose l'enfer tout entier que sa formidable chute a creusé dans la terre sous la forme d'un cône renversé, d'un immense entonnoir dont le grand côté, donc l'entrée, est à la surface de la terre et le plus petit au centre. Le système cosmographique décrit par Dante n'est pas le fruit de sa seule imagination. Il résulte aussi des données diverses de l'époque et des traditions antérieures. Dante est une personne cultivée, donc elle a cette connaissance. Et donc, la Bible, la mythologie, Aristote, Ptolémée, les pères de l'Église, les écrivains de l'Antiquité du Moyen Âge qu'il a étudiés et dont il fait partie pour ceux du Moyen Âge, eh bien, vont lui fournir les principaux matériaux de sa vision littéraire. Et l'enfer, donc, est divisé en neuf cercles concentriques, superposés, je dirais, sortes de galeries longeant les parois cylindriques de ce cône, et dans les galeries sont placés les damnés, classés de manière graduelle selon leurs crimes. Et ces cercles, de plus en plus petits, comportent des tourments appropriés, salamment illustrés par Dante, de plus en plus terribles au fur et à mesure que l'on descend donc en enfer. Alors, ils sont parfois subdivisés en autant de compartiments que le vice y est châtillé sous des formes et des espèces différentes. Et au fond de l'enfer se trouve une entrée, une entrée difficile, interdite et rendue impossible au haut d'années, l'entrée d'un long souterrain qui fait suite à l'enfer et conduit aux côtés de la terre qui est opposée à celui où se trouve justement l'entrée de l'enfer. Et ce souterrain aboutit au pied d'une montagne colossale entièrement entourée d'eau et située au centre de l'hémisphère désert de la terre, aux antipodes donc de Jérusalem, qui elle est la cité céleste qui occupe le centre de l'hémisphère habité. Et cette montagne, c'est donc le purgatoire. Arrivé là, Dante a donc parcouru en entier le diamètre terrestre dont le premier rayon est occupé par l'enfer et le second par le souterrain de sortie. Et ce que l'on pourrait appeler cette montagne purgatoriale a été formée d'un seul coup par la masse terrestre chassée au dehors de la terre par la violente chute de Lucifer. C'est comme une bombe qui explose et qui creuse un cratère. Il est donc compréhensible que le purgatoire affecte la forme contraire à celle de l'enfer. Une montagne au lieu d'un cône renversé est donc vide. Et au lieu de descendre, comme le dit la tradition, descendre en enfer, et bien chez Dante, on y monte. Le purgatoire, quant à lui, est divisé en sept cercles ou giron, donc ce que Dante est dénommé Gironi. Et au sommet donc se trouve le paradis terrestre ou le jardin d'Éden. Et une ligne droite partant de l'Éden, tirée jusqu'à Jérusalem, passerait donc au centre de tous ces giron, donc du purgatoire, et de tous les cercles de l'enfer, au centre de la terre, donc au centre de l'univers, dans la cosmogonie qui était donc la croyance de l'époque. Dans chaque cercle du purgatoire, les pêcheurs vont trouver successivement l'explication de leur faute et, de façon graduelle, la purification de leur âme en contemplant sous diverses apparences des exemples de la vertu mise en opposition à leur vice. Et le paradis, quant à lui, est divisé en neuf sphères, dont la révolution s'opère autour de la terre. Et plus on s'élève de sphère en sphère, et plus les vertus qui s'y trouvent sont pures, bien évidemment, et plus leur félicité est grande, car on se rapproche au fur et à mesure de Dieu. Enfin, donc, au plus haut des cieux, toujours dans cette partie semi-tale, l'on trouve la trinité et les mystères chrétiens. Et c'est Béatrice que j'ai évoquée tout à l'heure, Béatrice Portinari, cette femme dont Dante était épordument amoureux. Dante la situe volontairement, la positionne au seuil du paradis pour remplacer le grand Virgile. Pour quelle raison ? Bien, tout simplement pour guider le poète, pour guider Dante. Et arrivé au bout du paradis, Dante succombe à l'éclat d'une vision que ses regards humains sont impuissants à contempler, et de même qu'un sommeil pesant l'a empêché de connaître la route qui le conduit dans l'enfer, et de même la splendeur divine qui l'éblouit l'empêche de connaître le chemin qui le ramène du paradis à la terre. Le titre donné par Dante à son poème, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas la divine comédie, mais tout simplement la comédie, la comédia. Et par le mot comédia, le poète entendait, suivant l'usage de son temps, une œuvre écrite en langue vulgaire moderne, par opposition à la tragédie, qui elle désigne une œuvre de l'Antiquité, écrite en une langue considérée comme plus savante et plus noble, donc le latin. De plus, la conclusion de son poème étant heureuse, justifiait aussi l'appellation de comédie par opposition, on va dire, à celle qui se termine par une catastrophe. Ainsi, quand il parle de l'énéide, donc dans l'enfer, il l'appelle tragédie et c'est dans ces deux seuls passages qu'il parle de son propre poème.